Normalement je devrais de nouveau être en live, c'est bon ? Ça y est, de retour. Ça y est, de retour. Ah oui, alors moi il faut que je me mute ma fenêtre de retour parce que... Sinon ça fait du haut. Ouais, sinon je m'entends trop de fois. Normalement il faudrait que j'ai le retour d'ailleurs mais il faut que je le règle différemment. Alors, là on revient sur le jeu. Attends. On va remettre l'interface OBS quand même. Tu me diras si... Ça a l'air d'être plus sur un vrai 30 fps là. Donc là je l'ai mis en 30 fps, 720p là. Au niveau de la sortie... Beaucoup plus fluide. Je suis toujours en 720p. Et ça a l'air de moins tirer chez moi. On va voir quand il y aura un peu plus d'action mais... Alors on en était où ? Voilà, et là pour le coup on est fait qualité de vidéo. J'ai 720p en source. Ok. Ah oui, on en était qu'il fallait que j'aille à la quête. Qui est donc par là-bas. Il y a au moins de descendre dans le lit. Si... c'est que c'est bon. j'ai l'impression d'être la première fois. On peut aller m'aider un peu comme ça, mais... sur la montagne enneigée ouais ouais après tu deviens pas le viking préféré de ta viking préféré sans sans mettre tes boules sur la table quoi tu vois c'est sûr puis easy en plus oh c'est de la détente on a même le temps d'avoir du fun en faisant de la luge c'est ça allez hop un petit turn cruise là on s'est même pas fait mal j'ai les rotules dans les épaules si tu fais ça ah putain moi aussi comment j'ai mal comment je souffre par un si jamais je fais ça oh les petits renards non ? chais le renard petit renard artique là il a rien fait ouais mais 4 cuillères et une fourrure quoi l'avidité de la personne c'est dégoûté ah bah attends euh... plié, violé, brûlé et pas toujours dans cet ordre là quoi enfin je veux dire il y a des trucs dans la ville ? oh putain il y a des trucs... ça c'est un gros trésor ça ça va être un trésor qui est protégé ça non ? ouais vas-y tu sais quoi je fais juste la quête là il y a 280 toujours ici là c'est un peu compliqué bonjour mademoiselle c'est pas comme si à la zone suivante tu allais trouver des trésors s'il faut trouver Sigurd et lui parler ah putain mais il faut trouver Sigurd et lui parler bienvenue bienvenue viens voir tout ce que je propose t'es un marchand de merde ouais on a toujours besoin de ce genre de choses continue à venir me proposer des choses voilà j'ai vendu toutes mes mobioles et ça c'est quoi ? pourquoi ça se vend pas ça ? alors ça ça... faut les garder ? c'est des trucs qui servent à crafter à un moment donné ou ? ouais tu peux avoir des crafts, tu peux avoir des quêtes euh... tu ne veux rien d'autre ? je dois me mettre en route au revoir ok euh... je ne sais pas de quoi ça sert euh... où est-ce qu'il va être ce fils de pique de Sigurd là ? parce que en fait je suis déjà passé ici mais comme je n'ai pas écouté ce qui se passait parce que je voulais juste aller au point de... de synchronisation enfin un truc de leg là euh... il a dû m'en parler mais euh... qui c'est qui m'a parlé comme ça là ? qui c'est qui a dit mon coin puis la charogne ? seulement pour l'odeur viens me le redire ici face de fuck j'ai dit que vous sentiez mauvais et que la puanteur était votre seule force c'est vous qui vous a engueulé en fait ? tu vas ramasser tes dents avec tes doigts cassés ils sont sympas dis donc ouais et du coup c'est mieux que sur euh... que sur Discord là au niveau suivi de... de Assassin's Creed tu viens d'obtenir ce que ton coeur désirait Aivor euh oui et je pense que pour mon ordinateur c'est aussi plutôt plus facile mais à te regarder tu sembles avoir perdu l' envie et oui ! oh putain il y a le bro j'avais pas vu qu'il y avait le... pourquoi ce troll est-il se montrer ? aucune raison de s'en faire pour l'instant la trêve est garantie par Harald et Gorm est trop faible pour tenter quoi que ce soit il n'est qu'une souillure sur les brais de son père il faut l'effacer de ce monde pas aujourd'hui Aivor n'y pense plus ça va le bro ? c'est un peu trop blanc non derrière moi avec la fenêtre ouverte Basim occupe toi de lui donner à boire en quantité je vais chercher mon père mon père elle est petite on s'en fout comme tu voudras quand même j'ai pas trop envie de montrer ma gueule c'était pour régler la scène en vrai allez il est prêt il a sa petite épée là il guérira mais il ne saura ce que j'aime c'est une chance que tu aies réussi en plus ça va avec l'angle vous voyez pas mais il y a mon grand était ma volonté mon étendoir avec mes fringues de gitans Lorsque tu as tué Kiyotvi as-tu vu une sorte de saut sur lui en argent grand comme la paume avec un symbole de freine prends-le fais-en ce que tu voudras je sais où est installé Gorm si tu veux aller le voir sans que personne le sache je peux t'enseigner un tour cherches-tu déjà un autre apprenti ? d'accord je veux bien qu'est-ce que je dois faire ? utilise ta cape pour masquer ton visage qu'est-ce que c'est son truc lui ? je sais pas et c'est Basim de la communauté des assassins Capuchot ah oui il faut que je rejoigne m'offrir ton savoir alors que je te connais à peine est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie ? loin de là tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté leur allégeance m'importe quoi j'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la tuquille la communauté de clébards quoi et Gorn souillit des mêmes donneurs alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure et c'est donc attends regarde j'ai même fait attends mais parce que le Beagle il a pas vu le Beagle il a pas vu il est là le Beagle ou il est déjà reparti là ? je sais pas il a mis pause il a mis pause putain j'ai pas pu lui montrer quoi regarde j'ai des petits raccourcis là bon tu diras quand t'es prêt que je te montre mes petits raccourcis de scènes extraordinaires une capuche permet de se faire oublier de disparaître je crois que tu peux modérer le tel une capuche permet de se faire oublier de disparaître loin il est toujours prêt et là regarde bam paf hop on a même la petite scène eh attention et hop on revient au gaming avec les transitions paf on est pas bon là avec des raccourcis clavier et tout extraordinaire ma productivité du jour attends il faut que je mette ma capuche capuche pour que tout cela fonctionne ok c'est bon j'ai mis ma capuche parce que maintenant que j'ai mis ma capuche boum je suis un assassin quand je l'ai pas je suis pas un assassin quand j'ai la capuche je suis un assassin rentré dans la capuche de Gorme je suis un assassin H24 dans ma vie une cape diminue l'attention vers soi elle est où la cabane de Pedro c'est la cabane au fond là bas non mais tu m'as pas vu toi putain la capuche c'est extraordinaire t'as vu je passe à côté des gens et et ils savent pas quoi ah bah Fatal le disait en 2000 il avait déjà 20 ans d'avance ouais fout ta capuche fout ta capuche sinon quand il fera froid t'auras les glandes t'auras les boules quoi tu t'attendais à quoi quand on boit de l'hydrommel le ventre vide il faut manger quelque chose avant de boire au fond mais comme on dit déjà chair ou poisson non non mais c'est bon tu m'as pas reconnu tu m'as pas reconnu tu m'as pas reconnu du coup dans cette situation la technique c'est pour leur tourner le dos faire semblant de travailler comme dans les vieux assassin's creed t'avais des métiers à tisser des choses comme ça ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire tu peux envoyer des ivrognes aussi faire diversion alors qu'est-ce qui a un problème là parce que moi la capuche ça me cache les couilles en vrai elle est fou allez il faut fatiguer la froid je vais te tuer ah les chers qu'est-ce qui voulait me tuer là déjà vides-toi de ton sang ah ouais tu m'as jeté ton bouclier toi n'espère pas me survivre je sais pas quoi je sais pas ce que tu m'as jeté en fait euh ça ressemble un peu à un bras ouais ça ressemble un peu à un bras ouais ça ressemble à une main à parterre ouais 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 ça ressemble pas mal à un bras qu'il va jeter il va jeter un bras de ses collègues c'est quand même le mec il disrespect ses potes quoi c'est abusé si on peut dire genre ban etc mais pas d'autre c'est à dire pas d'autre tu peux faire que des modérations de base il y a des trucs que tu peux pas faire genre les bottes et tout c'est ça que tu veux dire je vois je saisis le concept après moi j'ai embauché des modérateurs à qui j'ai donné des petites épées c'est pas pour m'en occuper il va falloir travailler les jeunes oh bah tant que t'as pas de problème avec la dictature et la tyrannie ah aucun alors là juste euh éviter de permaban mes premiers vrais vousveurs quoi parce que j'en ai pas donc du coup si on peut avoir quelque chose ce serait bien ça tient qu'à eux qui commencent pas à me casser les coupes après euh tout ce qui est bot et tout faites vous plaisir putain il a activé le mode émoticon et moi je crois qu'avec OBS je peux direct activer euh ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrextad euh better euh ttv là et tout là tout ces trucs de merde dans les chats pour avoir des icônes qui couent euh comme chez Shownu c'est la bonne nuit ah bah moi j'ai installé bttv direct dans une fosse du Elheim mais je crois que dans le parce que là du coup moi j'ai le chat sur OBS ça va plus vite dans l'interface d'OBS comme ça je vois mon retour et tout en même temps mais euh le ting a dû commencer il faut que je trouve Sigurd et j'ai vu que je pouvais alors là j'ai juste le chat twitch activé mais je peux activer chat twitch et et les plugins genre bbtv et il y en a un autre là face euh je sais pas quoi euh qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait que je fasse ? il fallait que j'aille à la réunion là c'est ça non sûrement ? ouais le ting le ting oh putain j'en ai marre d'avoir des meetings vas-y j'ai arrêté de travailler pour arrêter d'avoir des meetings de merde là pourquoi il faut que je fasse des meetings de merde en Norvège maintenant ? c'est quoi cette histoire ? pas un meeting c'est juste un ting en plus si je voulais aller en Norvège j'irais voir marius tu vois enfin ça irait plus vite ah non il est en suède lui même il est plus en Norvège c'est pareil c'est à peu près le même bled à l'époque surtout à l'époque non ? c'était le même bled genre ils appelaient tout seul à Norvège non ? euh non je pense pas non ? je sais pas où sont les entrées mais du coup on va s'en faire une tout seul je sais pas je sais pas je sais pas je peux pas la enlever ma capuche de merde là ? faut que je fasse ça ? hmmm roulettes ? ouais si roulettes là c'est comme les chinois de chine et ceux de pas chine ça c'est seulement quand on est un petit peu raciste quoi ici on est pas comme ça attends mais toi non mais t'es pas un ennemi toi ? non non tu me laisses passer là pourquoi je t'assassinerais ? je vais pas foutre la merde direct oui puis bon ils ont un petit symbole de tête de mort rouge à côté de leur nom oui mais ça ça me fait pas peur ça au pire qu'est-ce qu'il se passe ? je meurs je veux dire c'est le pire mais comme ici on est sur l'OAPM l'OBPM Gaming je veux dire c'est pas un gros problème alors expected rain à 14h et il fait un grand soleil je crois que la petite météo là il fait un grand soleil mais il y a aussi des gros nuages noirs au dessus de Toulouse donc peut-être qu'il y a des endroits où il y a du expected rain c'est possible grand homme aux nombreux exploits on a enterré la jambe de Haldan près de notre temple et depuis les récoltes sont bonnes on a enterré son cul il m'a jeté un bras alors je sais pas si ça a aidé les récoltes je rêve de quelque chose de plus grand d'un vaste royaume de guerriers plus nombreux que jamais unis sous un même roi une même règle trop de sang a coulé lors de conflits entre nous aujourd'hui nous nous unissons pour conquérir de nouvelles terres qui pourrait mieux que moi nous mener vers la gloire j'ai combattu avant l'âge de 10 ans et j'ai dirigé la plus grande armée de l'histoire de la confelle j'ai pas lu le titre c'est bien ça te fait des petites surprises comme ça au fur et à mesure tu découvres les différents éléments de mon scribe je ne suis pas ton ennemi roi Harald mais je ne serai pas ton sujet demain nous partirons pour des terres plus vertes et je te laisse mon royaume cela m'attriste noble Yor est ton épouse d'accord n'est-elle pas las de ramper toujours plus vers l'ouest mon mari et moi nous trois sommes du même avis mon roi nous ne rampons pas nous volons le départ d'une femme d'esprit me peine mais je ne vous en veux pas puisse les nornir vous accorder la chance mon roi je t'offre volontiers ma hache et ma loyauté ça se voit toi 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 t'es une tête de l'échecule toi tu oses te montrer dans cette halle le roi Styrbjorn et son fils Sigurd ne nous ont-ils pas débarrassés de ta veillerie le clan du grand corbeau m'a déshonoré au roi il a empoisonné Kyotve mon père il a ridiculisé sa faim honorable vermine tu mens arrête Eivor laisse le faire c'est une grave accusation Gorm et surtout un mensonge mon oncle a vu mourir ton père Eivor ami des loups tu as tué Kyotve ah oui ami des loups à la place de Wolfkyst cet homme vient de calomnier ton clan que vais-je faire de lui ? heuuu tu finis sur Elheim comme son père je comprends mais une mort rapide serait trop douce pour un monstre comme lui Gorm je te condamne aujourd'hui à l'exil quitte ces terres avant la prochaine pleine lune mais non mais c'est nul ça je vais le retrouver en Angleterre c'est sûr lui il va être ça va être mon ennemi là roi Harald puis-je parler ? mais je t'en prie roi Styrbjorn mon peuple occupe son territoire depuis l'époque où Odin marchait parmi nous mon royaume imbodeste mais nous l'avons acquis par le sang notre victoire sur Kyotve prouve que nous savons nous battre tous ici ont perdu des amis des frères et des sœurs des fils et des filles j'ai moi-même eu mon content de mort que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons si le roi Harald apporte la paix je suis heureux de mettre genoux en terre quoi ? par elle ? mais qu'est-ce que tu fais père ? je nous assure une paix durable Sigurd les combats sont derrière nous tu ne m'as rien dit de ceci pas un mot je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit alors la guerre continuera enfant que tu es des gens mourront des villages roulant c'est trop abusé d'être un gamin comme ça c'est dur et de grandir c'est dur et de grandir c'est dur et de grandir tu mourras en esclave il a vu Dalgan TV en ligne il a cliqué mais ça c'est mon charisme je ne sais pas si je vais streamer du GTA c'est possible mais il y a 2-3 obligations sur le serveur quand tu streams du GTA et je ne sais pas trop je ne pense pas à des très grosses obligations mais il faut il faut une scène particulière parce qu'il faut il faut cacher la map il faut faire attention au tout ce qui est stream-ac c'était une mascarade seigneur connaissais-tu le projet de Styrbjorn ? depuis quelques jours oui mais ce n'était pas à ma demande j'ai un mot de mon médecin je ne peux pas faire de modération sur le compte du GTA ah bon ? pourquoi ? parce que j'ai pas envie de regarder du GTA et voilà direct t'as ces modérateurs qui ont des exigences quoi qu'est-ce qu'il lui a dit à Sigurd ? parce que j'ai tellement pas écouté que c'est plutôt qu'est-ce qu'il t'a dit à toi ? qu'est-ce que... quel est ta destinée ? bah j'en sais rien moi quelle est ma destinée ? voilà voilà c'est imprévisible pareil je pensais avoir des parents et paf un matin je me suis réveillé j'en avais plus alors bon... c'est pas mal imprévisible ça quand même sans cette confiance tu n'as rien à craindre de moi ma loyauté va à mon frère Sigurd et je n'ai rien pourquoi ils sont relous les gens de mon serveur ? alors sache que si vous restez en Norvège ton frère et toi devraient me servir tu as juste... non c'est juste que... il te demande de cacher la map pour éviter de révéler trop facilement les... les points machins et de faire attention à ta modération quand c'est du stream hack et tout ce qui est... c'est le cas sur tous les serveurs de GTA RP mais... c'est juste que... voilà bon puis pour l'instant c'est un peu calme mon perso et tout il a pas beaucoup d'ampleur donc c'est pas forcément toujours hyper intéressant il y a des soirs où c'est super intéressant enfin où il se passe plein de trucs mais il y a des soirs où... je suis un peu en mode... je suis... je suis ce qui se passe les couleurs de Harald il marque déjà son territoire le marquer il l'asperge déjà comme un chiot en route Harald est peut-être jeune mais il est malin ne le sous-estime pas il a vite acquis la maturité c'est Sigurd qui est énervé comme ça contre Harald là mais il faut se calmer monsieur c'était Sigurd ou c'était toi ? trouver Sigurd et lui parler oh putain c'est beau quand même tous ces petits points je crois que c'était toi et Dag c'est beau ces petits points là tout coché là du coup il faut aller parler à Sigurd ça doit être dans la grosse baraque là-bas non ? toi là qu'est-ce que tu fais ? si tu as quelque chose à dire approche t'es qui toi ? un mec de... t'es un mec de Harald ? tu es un homme de Harald ? oui le roi désire connaître les terres sur lesquelles il règne désormais rien de plus dis-moi fais-tu partie de ceux qui l'a conquis ? Harald s'est aussi emparé de ta contrée ? non ma famille vit sous sa bannière depuis l'époque de son père Alfdan le noir je vois bienvenue à Farnberg guerrier alors je lui dis bienvenue et BAM je lui mets une attaque discrète bienvenue et je l'égorge tac c'est pas là ? si probablement mais par là il est porte latérale enfin frontale et arrière attends parce que sur la map le point de Sigurd il est pas au même endroit que... bah il est là où je suis normalement du coup ça doit être par là du coup il doit être par là ouais c'est le plus que t'essayais de rentrer par l'époque du côté quoi voilà frappé c'est Eivor ! ouvre la porte allez vas-y ouvre mais ne fait pas de bruit les hommes de Harald vont entendre bah allez allons où allons-nous vivre ? les anglais vont riposter ces guerres ne finiront jamais ou ils feront de nous tous des chrétiens silence vous tous laissez-moi au moins la parole il y a deux jours nous avons éliminé Chodvé et ses chiens mais aujourd'hui nous n'avons pourtant rien à fêter et nous vivons déjà dans la peur mais il peut en être autrement nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi nous sommes le clan du grand corbeau nul ne dirige notre destinée tu savais que ton père allait prêter serment à Harald enfin t'as été adopté par sa famille l'ignoré et croyez-moi votre orage n'est rien à côté de la mienne mais je refuse de sombrer dans le désespoir nous ne pouvons pas rester en Norvège sous le joug de Harald c'est mon sasuke du grand corbeau quoi alors nous devons partir vers des terres nouvelles en Angleterre là nous nous bâtirons un nouveau foyer un royaume à nous les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis huit ans déjà il reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre ? oui largement ma femme des quatre royaumes d'Angleterre un seul est vraiment pacifié je n'ai aucune envie d'obéir à Harald j'aime cette idée une saga pour l'hecter lui il arrive et il dit j'aime pose bleu direct lui c'est un fan de Ibra TV les richesses pillées lors de l'attaque contre Kyodve devraient suffire non elles reviennent à mon père à titre de compensation en Angleterre nous devrons partir de rien nous priverais-tu de tout dans une contrée inconnue chez des gens qui vont nous haïr les richesses de Kyodve faciliteraient notre départ Sigurd j'ai triomphé de lui il est légitime que je réclame ses biens notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père mais la marque d'un renouveau donc là c'est quoi ? c'est soit je réclame ma thune pour avoir défoncé le méchant enfin Kyodve là soit je dis allez c'est bon vas-y on s'arrache quoi je comprends que tu t'y opposes on va en piller plein que ton père garde le butin pris à Kyodve l'Angleterre recèle suffisamment de richesses bien je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes pour payer des monastères ça va tout à fait un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres vers l'Angleterre alors et aujourd'hui même prenez ce qu'il vous faut vers l'Angleterre et l'eau de l'or et pas le moindre mot faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald ah putain tu as tout entendu ? suffisamment un nouveau chemin est apparu et ton voyage sera mouvementé c'est le nouveau chemin tu ne te joins pas à nous ma mère a besoin de moi mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier je l'aime bien elle est bien perché d'ici là prends soin de toi Valka et quand tu la cherches faut chercher en hauteur parler à Sigur sur les quais ah mais direct on va partir là c'est là ça y est c'est ah mais j'espère que tu as ta petite gourde ta barre de céréales et c'est parti quoi je ne sais pas alors en termes déjà on va faire un petit un petit tour d'inventaire un petit tour d'inventaire augmentation de dégâts puissants après chaque coup léger moi je fais beaucoup de coups légers surtout on demande des dégâts de corps à corps après une esquive c'est bien ça non ? c'est bon elle est bien cette hache quand même j'aime bien pour l'instant je ne vais pas trop augmenter tant que ça meurt et que je ne vais pas récupérer trop de stuff on verra plus tard et on peut recycler ou faire des trucs ? on ne peut pas recycler le matos ici dans celui-là mais je ne sais plus je ne vois pas de touche pour recycler peut-être il faut aller dans le sac les objets à collecter schéma de symbole modèle de tatouage de visage pour être appliqué par l'artiste non c'est possible qu'il n'y ait pas de recyclage je ne sais plus ça c'est les objets de quête après je sais que tu verras en angleterre tu vas débloquer des bâtiments à construire au fur et à mesure pour débloquer des nouvelles features et tout ah j'ai vu qu'il y avait j'ai eu un tips comme quoi il y avait un truc pour débloquer des alliances je ne sais pas quoi là bâtiment de ceux qu'on ne voit pas ou un truc comme ça ouais mais là je sais pas j'ai fait le tour de l'inventaire pourquoi tu me dis qu'il y a toujours des trucs nouveaux dans mon inventaire parce que il dit qu'il y a toujours des trucs nouveaux dans l'inventaire et qu'il est débile j'ai des trucs moi donc j'ai 0 lx du coup on s'en fout j'ai rien à débloquer gratuit là qu'est-ce que c'est ça ? pack de démarrage premium, on me s'en fout légende de beowulf installé, voie du berserker installé ah si parce que j'ai levé le truc avec le season pass apparemment du coup j'ai plein de trucs quand même c'est directement dans uplay de mémoire dans ubisoft connect là il y a un truc peut-être ouais ubisoft connect récompense c'est quoi c'est rewards c'est ça ? ah oui j'ai 423 petits golds mais il y en a pas des gratuits déjà des rewards non ? t'as des trucs gratuits et t'as aussi voilà les points en plus ah voilà get it for free logo ubisoft des années 80 on s'en fout logo ubisoft, bon après de toute façon si c'est get it for free on clique Altair Legendary Outfit Assassin's Creed Moving Forward Fan Unit c'est quoi ça ? des artworks et tout on s'en fout Basim Outfit d'accord oh un arc c'est quoi les opales ? là j'ai eu 2x50 opales saison 3 et saison 4 c'est un truc pour acheter les pièces de stuff au marché noir de Reda apparemment c'était genre les obsidiennes dans l'ancien d'accord que je vois c'est avec les délicontrats et tout à force après tu peux avoir des jolis bateaux et tout et après sinon il y a quoi ? avec des trucs il y a un truc de bateaux tu peux avoir le skin de la Drestia sparta scadis blade unlock this for Assassin's Creed voilà 100 pieds 7 ? oh non 100 pieds 7 c'est trop haut là j'ai combien de points de compétence ? j'en ai 6 ! ah putain qu'est-ce que je voulais aller chercher là ? mon adrénaline frappe dans le dos c'est pas mal ouais donc il faut que je prenne ça et ça parce qu'on s'en fout un peu un point d'adrénaline il y en avait un là je crois je pense que c'est le plus proche que j'ai je sais pas trop où il y en a d'autres sinon c'est dans les trucs rouges non l'adrénaline forcément non ? euh non je crois qu'il y en a un peu partout après il y en a pas énormément non plus je crois que l'icône c'est une pilule ouais c'est ça c'est ce que je cherche je vois que celui-là pour l'instant ah il y en a un là ah non celui-là c'est tu démarres le combat ah non tu fais des dégages supplémentaires quand t'as un peu d'adrénaline après vu que ça se débloque au fur et à mesure c'est possible que tu les vois pas encore quoi ouais bah je vais peut-être aller chercher ah celui-là là peut-être un emplacement d'adrénaline comment je fais pour aller le chercher celui-là donc je parte ici un deux trois quatre ça me donne quoi ? dégâts discrets dégâts à distance dégâts de corps à corps c'est pas mal en vrai c'est pas mal en vrai et en plus ça me permettra d'aller chercher un assassinat avancé après qui est plutôt assez bien qui est plutôt cool donc euh on va peut-être faire ça tiens parce que là si je vais chercher l'autre en haut mais on manque à un moment plus que quatre là après celui d'Enbyte on faut peut-être plus que quatre euh parce que t'as peut-être des intermédiaires là tu veux dire que là il y en aura peut-être qui vont se débloquer ouais bah on va voir et ça c'est quoi ça ? ah oui ça c'est pour faire euh... comme dans... le truc avec Angelina jolie comment ça s'appelle déjà ? wanted choisis ton destin ouais c'est ça oh la traîtrise mais on faut mult plus que quatre là ouais mais t'inquiète les levels si je te dis ça va vraiment vite deux trois alors là il m'en faut cinq pour aller là sinon par ici il m'en faut un deux trois quatre mais c'est un peu des trucs de merde là c'est quoi ? du dégâts à distance du dégâts d'assassinat du dégâts d'aptitude ouais c'est pas mal ah oui ça c'est le truc complètement cheaté qu'il y avait dans... dans Odyssée aussi ça t'es moins cheaté que dans Odyssée parce que dans Odyssée tu pouvais aller jusqu'à quatre consécutifs je crois ah c'était complètement pété dans Odyssée quoi c'était euh... et qu'en plus tu te tépais du coup est-ce que je vais pas chercher euh... assassinat avancé d'abord je pense hein ? ça se tente en vrai... enfin les deux euh... les deux sont bien euh... il manque deux points dans tous les cas je peux pas l'avoir mais euh... de toute façon tu vas voir les... les levels euh... il y a des moments tu vas appuyer sur Start t'auras douze points à mettre bon on va prendre cinq points de vie écoute pour l'instant euh... faut que je prépare mon expédition pour Sasuke moi qu'est-ce qu'il a dit ? il a des cookies... pourquoi il a des cookies ? mais Nicolas elle fait des cookies c'est dégueulasse pourquoi tu nous le dis en plus ? c'est méchant de dire ça il y a un Prime Assassin's Creed mais je crois que ça lit direct au compte j'ai un Prime Assassin's Creed tu crois ? une fois que je regarde alors ça j'aimerais bien savoir pourquoi euh... dans mon inventaire quand même il me dit toujours que j'ai du nouveau alors que euh... euh... ça je t'ignore quoi en fait c'est ça c'est ça que tu veux dire c'est ça que t'essayes de pointer du doigt que je m'occupe pas de ma communauté bah je sais pas ouais c'est peut-être le truc parce que j'ai une amélioration dispo en effet c'est possible donc allons sur les quais parler à Pedro je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent moi non plus j'aime pas trop ça déjà j'aime pas trop que les gens me regardent de manière générale j'aime pas trop les gens tout court en fait moi je sais pas il y a beaucoup de délai twitch 5 secondes ouais comme d'hab quoi c'est le minimum que tu peux avoir parce que là j'en ai pas mis du délai sur le réglage du stream globalement si tu fais une phrase un petit peu trop longue j'ai l'écho qui commence avant que tu finis ta phrase d'accord il est temps de partir oui mon frère prenons la mer et partons sans heure tant que nous le pouvons trop tard j'en ai peur regarde les ailes du sort sont plus rapides alors l'heure Angleterre en Milan la météo elle a bien changé le réchauffement climatique on le sent pas trop en 1200 enfin en 1000 il faisait super beau que signifie ce rassemblement que prépare tu il fait quoi là par chez vous ce matin il faisait beau j'entame une autre saga en Angleterre et là il fait gris et ça a l'air d'être juste gris et ok pas trop froid nous aurons bientôt d'autres victoires d'autres gloires j'ai fait mon choix père alors n'espère pas me retenir il y a des éclaircies là c'est re tout gris tout à l'heure il y avait du soleil il est facile de s'égarer sur le chemin de la Loire ne laisse pas de fois du toit de carcer la réalité là on s'est tapé 3 jours de gigaflots giga vent et gigafrois c'est une des canours fatiguée qui a vendu son honneur en s'agenouillant aujourd'hui il a fait pas moins de froid là ça commence à rien ça sera puissant ah non nous par contre c'était insane le mois de janvier genre il a peut-être plus 3 jours surtout le mois de janvier et la moitié du mois il faisait creux en soleil toute la journée bon jusqu'à 16h parce qu'après il fait nuit ouais le janvier non c'était pas ouf c'était pas ouf alors tac 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 on prend direct le bateau on se casse on s'assoit oh merci ce n'est plus le moment de pleurnicher tas de malassons on pleurniche pas nous on est des vikings ménage tes forces Dag on a toute une mer à traverser entendu espèce de fainéant on en a plus qu'une de mer à traverser on va en traverser pas mal des mers là les maman là ça va y aller en angleterre allons un champ pour nous alléger le hougre et pour plaire aux dieux que Thor nous offre un fait géant histoire d'arriver plus vite ah ouais carrément il y a une mer entière devant nous Eivor et de l'autre côté les vikings du clan du grand houchi je suis roi tu es resté longtemps en angleterre j'ai passé une saison dans le royaume de mercy un temps clément des terres vertes et sauvages les fils de ragnard doivent en tenir le coeur désormais allons nous rejoindre leur armée chez toi le gros ça va la qualité du string là au niveau stabilité tout ça et la gloire que nous offrons à ces terres divisées alors vers l'angleterre gloire est destinée vers l'angleterre vers l'angleterre où le bala c'est sûr il nous écoute déjà plus tu vois c'est vraiment zéro problème mais écoute c'est une bonne nouvelle merci monsieur musk ah oui bah ça 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 ah oui ça c'est grâce à grâce à musk laisse le temps d'écrire non 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 pas du tout tu devrais anticiper mes questions et y répondre avant que j'aie aller poser qu'est-ce qu'il se passe ? ah mais ouais sortie d'animus encore là on va se taper les phases nulles exactement ah mais putain ça y est t'as fini l'épilogue mais putain phase nulle euh ouais cher non masque là j'ai regardé vite fait en ligne pour savoir un peu qu'est-ce que ça te coûtait et c'est un petit peu la ruine non quand même monsieur musk ouais c'est ce que j'ai vu ok et t'as je sais pas combien de frais d'install non ? 400 balles ou un truc comme ça de modem ou je sais pas quoi ou c'était gratos ah ouais c'est le bâton le bâtonnet de de l'épisode d'avant ça non ? oui les issous les issous issous lors d'une conférence à l'université de Cambridge le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter depuis l'éjection de masse coronale de 2012 ouais ça marche bien du coup quand même la connex satellite là c'est stable et tout ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles sauf quand il prend des petites décos des... mais en fait c'était pas une déco truc c'est juste qu'il arrive qu'à 10 minutes quoi malheureusement nous en ignorons toujours l'origine et si nous ne l'identifions pas bientôt ce risque de transformer notre mode de vie nos communications voire notre évolution à tout jamais le docteur Sierke a poursuivi j'étais racheté des boissons énergétiques oh nouvelle saveur a gru m'améliorer merci Sean ouais bah c'est pas très étonnant quand même tu vois une connex satellite ça me parait logique que ce soit pas nickel 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 comment on règle ça ? ah putain 450 balles il pourrait être bien la routeur quand même comment tu peux être la pied de tout ? bah ça y est on a fini les phases nulles qu'est ce que je suis censé faire ? t'es loin de chez toi Eivor bah allez il y en Angleterre quoi c'est euh c'est sûr que je te dis qu'est ce qu'il y a d'autre à faire ici putain en plus elle marche comme une handicapée quoi ou ce qu'on bim repas Twitch Renly putain mais je vais tellement me faire sauter ma chaîne ce truc à la manche on a déjà eu deux communautés parce que j'ai déconné deux fois et là j'en ai eu une troisième je vous demande je me fiche de comment t'appelles ça Sean t'en as acheté ? évidemment mon amour salut désolé de t'avoir sorti de là mais le groupe électrogène avait des pépins pas grave j'avais besoin d'air comment était le flux de données de l'animus ? confortable ? plutôt stable après quelques temps bien laisse moi une seconde et tu pourras y retourner mais en même temps je suis censé dire quoi du coup si je dis pas ça ? elle court comment ? elle court comme euh comme un petit lapin blessé ? comme euh... comment on dit ? un autre satellite a lâché t'as vu ? même si on dit juste elle court bizarrement tu vois les gens qui éventuellement dans la vraie vie pourraient courir comme ça ils pourraient se sentir offensé en disant oui mais moi je cours pareil comment tu peux dire ça ? c'est quoi ta norme ? moi aussi je cours pareil enfin moi je cours même pas donc voilà c'est bon c'est contre personne c'est juste descriptif mais justement c'est encore pire si tu cours pas d'où tu te permets de juger de la course des gens alors que tu ne cours pas c'est parce que justement c'est qui ? je me permets de juger comment ma viande elle est cuite alors que je ne sais pas cuisiner tu vois ? ben oui mais sur twitter ça passe pas ça j'ai utilisé un ordinateur portable qu'est-ce qu'il y a ? oh putain des messages issous ah non je les lis pas les messages issous ça suffit là il fait exactement la même c'est tous les trucs de la dernière fois ça c'est bon qu'est-ce qu'il y a dans les illustrations ? ça va merci je me les tape tous vos jeux de mort là à chaque fois vous me le remettez qu'est-ce qu'il se passe ? Rami Hassan ah putain c'était pendant le début du covid ah ben oui mais on savait pas grand chose au début du covid c'est pour ça que c'était le bordel ça m'étonne pas que tu avais besoin de conclorifier ah ben tu vois justement c'était à propos du covid j'avais pas vu qu'est-ce que c'est con d'avoir fait ça putain vas-y la flemme c'est bon allez j'ai tout eu salut mon fou attends là il y a des trucs par contre dans le bureau des assassins plutôt ce qu'on ne voit pas ils ont fonctionné dans la Bretagne romaine entre machin machin on ignore les raisons précises de leur fermeture mais la date correspond à peu près au départ des romains de Bretagne j'imagine que cette session d'activité il y aura repli de l'Empire correspondent à l'accomplissement de la mission ou à une impossibilité d'un poursuivre un petit peu de lien en cherchant l'âge je vais l'arrêter sur les coudons le retour de ceux qu'on ne voit pas dans l'île il est possible que Basim et Itam aient été les premiers à s'y rendre en un demi-siècle selon nos archives il y aurait eu 6 bureaux majeurs à l'époque romaine Leicestershire Londres Winchester York ESSEC et le Gloucestershire Anomanii d'Animus Rebekorb une dizaine de l'intimus de Suisse ok les artefacts ISU auxquels il devrait être attentif mais il y en a à l'époque en matière à légende les champs et les racines est-ce qu'on parle souvent ? ok 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 on s'en fout ah ça parlait de nazi pourquoi ça parlait de nazi ? à un moment donné il y avait écrit nazi je l'ai vu quelque part soit on n'en a pas sans humour et il demanda s'il serait ensuite possible de revivre les mémoires génétiques de son grand-père enfin je cite de donner aux nazis un bon coup de pied et couler ah bon qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? j'ai vécu je suis mort et désormais je dors et dans mon sommeil je rêve et dans mes rêves je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre ça y est ça m'emmerde déjà le coup c'est une émoire de bt tv j'en sais rien en 2012 en décembre je crois je sais pas c'est... trop de questions on n'a pas inventé des intégrales ni composé de... moi j'y connais rien à bt tv parce que j'aime pas les émoires qui piquent les jeux vous enregistrez vraiment tout ce qu'on raconte ? non pas tout mais t'as passé tellement de temps dans l'animus qu'on s'est dit que c'était l'occasion on s'en fout on s'en fout il y a des trucs dans la corbeille aussi qu'est-ce que c'est ? je suis endommagé super et là c'est ça j'ai besoin que victoria shavster war mais victoria c'est pas celle que j'ai tué euh... dans l'épisode d'avant ? c'est pas celle à qui tu mets un grand coup de... j'ai pas fait les DLC moi de celui d'avant c'est pas celle à qui tu mets un grand coup de... de bâton là parce que t'es vénère parce qu'elle te dit qu'il faut arrêter ah si c'est ça en réalité je suis partiellement responsable de... mais tu l'as jamais envoyé pleutre de Layla venteuse 13 degrés est-ce que c'est ça la météo d'aujourd'hui ? je sais pas trop oh non il fait que 11 mais sinon ouais c'est plutôt ça bon allez vas-y c'est bon euh... et quand est-ce qu'on peut se barrer en fait ? je me suis donné du mal pour t'apporter ici j'espère que ça en vaut la peine je crois que tu vas parler à Micheline et tu lui dis c'est bon euh... let's go c'est assez beau ou faut aller à la machine apaisant ça te gêne si je mets de la musique ? non vas-y cool non mais vas-y on s'en fout là pourquoi je peux plus bouger là ? t'as allumé la musique t'en a pas pour un quart d'heure non ? toi tu veux quoi ? et si moi à chaque fois que j'allume ma musique je reste devant ma musique c'est ça tu restes une petite minute en train de te trémousser eh bien... elle bouleverse... DMC Head avec la radio du jeu tu crois ? non je pense pas c'est possible que je refasse DMC Head ça... ce n'est qu'un tas d'os avec de la boue non ? petit lag de la vidéo là ça fait plaisir et sinon on peut parler de ce truc chère Manu c'est pas dangereux normalement je peux parler de ce truc je comprends et ton ancienne équipe peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de choses mais nous aussi mais il y a des vidéos qui claquent mais même en ce moment je... travailler avec nous et découvrir je devrais regarder les choses d'accord 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 pas de problème il y en a plus sur le dos mais c'est peut-être Buggy Soft c'est possible que ce soit Buggy Soft Sean n'a pas chômé j'ai rien écouté de ce qu'il m'a dit parce qu'en vrai en fait j'en avais rien à... désolé mec je crois qu'il a dit blablabla 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 bien sûr d'ici 30 secondes rappelle toi que les tomates vont pas au frigo mais rien qu'avec sa tête tu sais qu'il dit de la merde de toute façon le mec il est là pour manger les courses rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes toujours ça je risque pas vous souvenir depuis trois épisodes et lui il range les tomates au frigo quoi super chacun sa contribution c'est sûr je comprends mais bon il y a des contributions qui va plus que d'autres quoi ah il arrose les plantes aussi apparemment tu te sens bien ? mieux mais j'ai peur que... je peux rien te promettre j'y comprends pas grand chose c'était comme si deux esprits qui luttaient pour contrôler le même cerveau ah ouais je vois il y a quelque chose dans cet échantillon d'ADN viking qui a l'air dense et bruyant bah c'est quand ils font la fête est-ce que ce serait le bâton qui interfère comment ça ? il est mort bourré il dansait c'était bruyant ça a commencé le jour où j'ai trouvé ce truc j'espère que tu te cherches pas d'excuses pour tu sais ton ami non pas du tout bah non je l'ai tué mais pardon c'est bon bon mais vas-y doucement ça arrive hein et si t'as l'impression de dériver dis-le nous je sais vraiment et qui c'est ? j'ai vu qui c'était mais je le dirai pas c'est ça et là qu'est-ce qu'il y a ? on peut s'asseoir dans le canapé ? ça fera du bien de dormir dans un vrai lait quand tout ça sera fini ah oui d'accord c'est là quoi ouais mais ça va là t'es dans le canapé mais t'es juste à côté du petit poil pour avoir chaud c'est quand même cool en vrai arrête de te plaindre un petit peu les gars meilleure position pour Netflix and chill là c'est ça t'sais allez vas-y on y retourne là parce que ça suffit il faut bosser un peu c'est parti aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque alors je passe en avance rapide ah bah nous skip tout le voyage on va pas voir les vikings malades tous ceux qui meurent du scorbut et tout je pense pas qu'en une semaine t'es le temps de mourir du scorbut si tu cherches quelque chose on a la transcription je peux aller non je veux l'entendre maladie vicieuse le scorbut ça te tue un petit feu c'est vrai je pense que le scorbut c'est que tes défenses immunitaires deviennent toutes pourries non c'est ça et du coup tu tu t'infectes et tout non je sais plus trop comment ça marchait le scorbut c'était le manque de vitamines de je sais plus quoi non parce que ça se réglait en bouffant des agrumes ou je sais pas quoi mais comme Gangplank qui truque tes agrumes pour inviter le scorbut tout à fait c'était une des raisons pour laquelle il y avait souvent beaucoup de pommes et de et d'oranges sur les bateaux c'est que c'est un c'est assez troublant c'est une bonne nourriture pour cette impulsion d'un message et le fait qu'ils avaient les chicots pourris rien que j'ai pu trouver à force d'avoir les chicots pourris bah t'as des dents qui tombent, des gencives qui saignent toute la journée et du coup tu décèdes et en fait bah du coup tu tapes une infection et après tu meurs d'une infection et en plus tu peux plus rien bouffer quoi tu peux même plus manger les pommes je pense que tu peux plus manger et tu peux plus vraiment boire non plus genre si t'as les gencives à l'agonie je suis pas sûr que le rhum ambré ça soit la meilleure chose à faire ah d'ailleurs j'ai un petit rhum aux épices qui revient de l'île Maurice là à tester oh là on se calme à ma métade de sa moule et une guacardine ça fera l'affaire ah j'ai enfin bu du diplomatico que j'avais jamais goûté encore il y a quelques temps là je vais aller m'en acheter là voilà l'Angleterre notre nouveau foyer ce n'est pas la Norvège mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre je suis heureux de revoir la terre et je le serai encore plus de fouler un sol ferme ne débarquons pas à la hâte tout ce que tu vois est une terre saxonne le royaume de mercy en plein tourment on nous observera depuis les arbres des flèches et des pièges nous attendrons restons prudents randvie rentrez les rames tout le monde debout tu as aperçu quelque chose ? pas encore mais laissez nous passer devant en éclaireur ensuite tu l'as pas fini toi encore ? celui là ? oui non il doit être à 35 pour ton autre comme ça c'est quand même bien bien stylé là c'est rigure les fils de Ragnar ont été à l'espérance non mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais oeil des quatre royaumes d'angleterre les fils de ragnar n'en ont colonisé qu'un seul les autres sont encore à prendre ainsi nous allons rejoindre leur armée non non bon barreur il a un air de guette non évaluer la situation et tailler cette montrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon regarde devant il en a gros tu crois n'a pas l'air cette ruine s'appelle un crucifix d'ag la croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié celle ci est au dessus d'un monastère un lieu de vénération cette croix a tué leur christ et c'est le signe qu'ils adorent ça n'a pas de sens nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des voeux devant elle comme le sacrifice à haut dans le borne mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue c'est là toute la différence quoi que nous puissions trouver de particuliers chez les saxons ils en pensent autant à notre sujet le marteau voilà un symbole digne d'un dieu il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix c'est là on arrive là il ya des péons sur la bribe la regarde qu'est ce qu'ils font une noyade rituelle c'est un baptême d'âge tu connais donc si mal les coutumes des chrétiens non j'avais oublié c'est tout il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac sans même nous fatiguer y'a-t-il un trésor qui en vaille la peine toujours ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux ornés de joyaux tout cela vaut une fortune du tard d'âge qu'est ce que ça tchard un viking c'est abusé une fois installé oui oui on va les piller tout ça bon c'est des vikings arrêtez les navires nous allons accoster là devant nous une chaîne traversant la rivière nous barre le passage ah oui et avant de continuer une chaîne est ce qu'on peut la couper ces maillons sont trop résistants pour nos haches mais il doit être possible de la détacher dans ce campement je vais y aller et je vais t'y accompagner mais non mais m'accompagne pas tu restes ici si des ennemis s'approche je veux que tu défendes le navire c'est une bonne idée on prépare les flèches il a l'air un petit peu con quand même exactement je veux pas dire mais n'est pas c'est pas le plus grand génie qu'on ait inventé il a l'air un peu con il est un peu relou parce qu'il est un peu breton mais par contre quand tu lui donne une hache à deux mains il est vachement il est vachement utile quoi il connaît son taf alors j'ai besoin de ta vue mon ami et c'est là le problème de ce jeu c'est que genre le je trouve qu'il met trois plombes à ping et que même il ya des jours il pigne pas mais il est censé ping automatiquement non je sais pas toi tu places un marqueur non ouais ouais là je suis obligé de mettre des marqueurs sinon il pigne que dalle il faut peut-être lui débloquer des compétences non pour que et ping j'ai jamais révu enfin j'ai pas l'impression je crois combien on peut mettre de marqueurs en fait mais je sais même pas si le marqueur c'est vraiment sur le mec ou si non je crois pas je crois que je vais un marqueur ou si c'est vraiment juste l'emplacement quoi non moi je sais que je joue avec un point de talent qui fait que si je suis accroupi et non détecté je les vois mais ça marche pas toujours et après je spam le détecté détecté fin le sens de l'aigle sens de l'aigle sens de l'aigle et ainsi de suite quoi je le one shot pas c'est un problème vise un peu plus haut t'es en contre bas là c'est pas sûr que tu touches la tête ok je suis bien avalé rester sur une stratégie classique de buisson siffleur je pense au moins je prends que c'est qu'on sent que ça voilà je crois que c'était vrai on m'a allé à l'oeil Mon frère l'a 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 de ton Il joue tellement con putain, c'est trop abusé. Non tu m'as pas vu toi non plus. Pinot dans ta bouche. Le petit point de talent qui permet de looter quand tu tues en assassinat. Oui ça c'est bien ça, ça fait gagner beaucoup de temps. Des ennuis qui s'annoncent ? Viens, viens, viens par là. Le buisson siffleur. Tu t'es caché dans les buissons. Oui, oui, j'étais caché dans les buissons. Pas ceux-là, mais... Mais en effet. Je ne sais pas, il y en a pas un mec à looter encore dessus. Il reste encore des gars là ou c'est bon ? Ah oui, il reste encore des gars. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Tu te cacherais dans les broussailles ? Arrête-toi ! Les verres vont tomber vos rats ! Ah mais j'arrive jamais à le faire celui-là. De quoi, pardon ? Je ne regardais pas. Le rush pour aller mettre une tabacée à grand coup de pointe. Je vais couper la tête. Je ne sais pas pourquoi. Un truc d'adénaline... Ouais, pareil, le rush, je n'ai jamais changé. De toute façon, je le rate. Je vais l'enlever parce que c'est de la merde, je crois. Il y a encore des mecs ? Cette chaîne est énorme et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. D'accord. Mais pourquoi je m'enverte avec un tir ? Alors je ne peux pas juste la casser comme ça ? Non ? Ok. D'accord. Voilà. La voie est libre. La chaîne a été libérée ! Eivor, au navire ! Nous y saurons bientôt. S'il n'y a pas d'autres surprises. On va vers un autre à récupérer ici. Et on se rassoit, et boum, et on repart tranquillou. Par contre, je suis un petit peu jaloux. Je trouve que la tenue de Sigurd, elle est plus stylée que la mienne. Elle est stylée Sigurd. Sa tenue là, elle est vraiment grave stylée je trouve. Ah, la mienne elle est un peu paysable pour l'instant. Je ne peux pas risquer d'autres surprises. J'espère que ça va s'améliorer. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, ça va mettre un peu de temps. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venu, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Je ne sais pas que je peux voir depuis combien de temps je relève depuis une heure. Si Aldal ou Boeuf, Ivar Ragnarsson manque de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Depuis une heure et neuf minutes. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça ici. Une heure et neuf minutes que je n'en branle pas. Image perdue, zéro. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, n'est-ce pas, Dag ? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants ? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres, cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez-là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptons trouver. Non. Allons voir ça de plus près. On arrive où, là ? A Grand Bridge... Ça ailleurs. Grand Bridge ailleurs. Ok. Je crois que le bro, il est parti. Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vêtus. J'aurai la tête du travail. Je ne vois pas nos navires. Je vais y aller avec Dag. Nous irons tous. Non. Il vient de te dire. Je veux me présenter en tant que yard. Je ne sais pas, si tu ne disais plus rien. S'ils sont nos ennemis, nous les combattons ensemble. Tu n'as plus avec nous. Un modérateur pas actif. Il ne vient même pas sur du Ford en plus. Aha du travail qui a dit. Je croyais que tu étais censé. Mais en vrai... Qui sont ces hommes ? Ils ont un accent curieux. Anglais sans doute. Tant mieux. Dag. Avon. Sur moi. Moi non plus, je n'en ai pas. Mais je ne suis pas payé. Du coup, c'est normal. C'est qui ces péons là ? C'est des vikings eux ? Ou c'est pas des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une bande de danois crasseux qui viennent salir nos rivières ? Comment il nous a parlé lui ? Il est trop fou. Il est trop fou. Il a dit des danois crasseux. Et vous êtes des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païens. Ca t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler ? Je viens de passer huit jours en mer sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. On les tue tous ! On les tue tous ! Massacrer les chiens de païens ! Les désirs vont être exaucés, Dag. Je me sens déjà chinois ! J'ai sa vie à mine ! Arrière ! J'avais eu votre chance ! Mais vous l'avez laissé filer ! Je l'avais capturé ! Ça va se finir ! Oh ! J'ai sa vie à mine ! La patience n'a rien de honteux ! Ah Odin ! Et t'en toit avec ma lame ! Ils ont déséquilibré cette promue ! Je suis comme autrement. Ton destin est là ! J'ai ma souffrance ! Odin ! Remplace de cet arme ! Remets-toi sur moi ! C'est parti ! Oh mais tu m'as frappé toi ! Oh mais tu m'as frappé toi ! On en a encore là ou c'est bon ? On va finisser là ! Oh mais y'en a encore ! J'ai rêvé ou y'en a un qui me tire là-dessus ? C'est vrai que j'ai des potes qui sont nuls ! Je ne veux plus de surprises ! D'accord ! Je vais examiner la maison longue ! D'abord je vais looter ! Je ne sais pas si ça ne s'inscrit plus ! C'est vrai 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 ! C'est vraiment abusé ! Et encore mon premier run, je jouais avec le truc pour avoir le perks pour avoir plus de capacité de stockage ! Mais dans le deuxième run, je ne l'aurai pas ! Enfin je ne l'ai pas ! Je ne sais pas si je finirai ce run un jour ou pas ! Et que l'enfer ! Moi je l'ai pris le plus 60 stockage pour le moment ! Oui mais je crois que dans mon deuxième run, je n'ai pas les prérequis de la stat pour pouvoir le prendre ! Et a priori je ne les aurai pas ! Parce que je fais un build précis ! Moi je fais un build melting pot ! Dans le premier, j'avais fait un truc avec les armes énergétiques qui tirent à travers les murs ! C'était très marrant et très efficace ! Mais euh... Le deuxième, je me suis motivé à faire un truc... Attends ! Qui es-tu là ? Tu es parti de ces brigands ? Sigurd ! Dag ! Par ici ! Ils avaient des prisonniers ! A faire un truc avec les dégâts quand je ne suis pas repéré ! Donc je suis au gun en fait ! Et tant que je ne suis pas repéré, je mets des grands grands headshots ! C'est un truc de fou par contre ! En termes de dégâts, c'est insane ! Moi je fais un peu de tout... Ça dépend de mes armes aussi ! L'ATM commence à avoir un gros flingue, un gros snipe, un gros fusil d'assaut... Et euh... Le fameux marteau ! Moi au premier coup j'ai joué euh... Sniper et machin du cul ! Pour le coup j'ai vraiment des points dans un peu tout quoi ! Ah ouais moi non par contre ! Je me suis toujours euh... En fait je me suis vite rendu compte que... Je changeais pas beaucoup d'armes, ça me gonflait ! Donc euh... Genre je jouais deux armes quoi ! J'avais des points de sniper et des trucs de... De... Je sais plus quelle arme j'avais... Je sais pas si c'était pas des fusils à pompe chargés tu sais euh... Ou une mitraillette euh... Toi là ! Détache nous ! Laisse nous partir et on ne te fera rien ! Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé ! Ça me plaît ça ! Nous sommes des gens paisibles je t'assure ! Il n'y a aucune raison de nous tuer ! Du calme l'ami ! Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer ! Comment... Ouais mais c'est pas vraiment du travail Geoffrey qui dit ! C'est des trucs pour lui ! Il a pas compris le concept de travail ! Pas un bandit comme eux ! Et voici Rowan ! J'avais pas vu putain ! Rowan c'est ça ! Je suis garçon de l'écuride ! Et qu'est-ce que vous voulez vous ? Enfin... Jusqu'à ce que les bandits... Ils voulaient nous vendre ensuite comme esclaves ! Aux plus offrants ! Mais... Je ne me... Et comment vous êtes votre vidéo ? Qu'on les détache ! Vous connaissez les fils de Ragnard ? Oui ! Je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments ! Ils m'en ont toujours donné un bon prix ! A voir l'état de ce campement ! Ils sont partis depuis longtemps ! Où comptez-vous aller maintenant ? Je vais retrouver des marchandises ! J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront ! Mais... Ce ne sera pas facile ! Yann Lee c'est pas un prénom de Paris 6 ! Pour prendre soin des chevaux ! Elle est pas d'Angleterre ! Elle est pas très locale non ! Elle vient pas du Leicestershire là ! Ça c'est sûr ! Une idée peut-être ! Nous pourrions utiliser leurs compétences ! En nous installant ! Et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures ! C'est ça ? C'est aussi mon avis ! Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis ! N'est-ce pas dingue ! Je ne sais plus si c'est celui-là ou pas ! Je m'en remets à toi Sigurd ! Yann Lee ! Ben là il y a un village à l'abandon ! On vient de cliquer les bandits qui s'en étaient au Paré ! Ça me parait bien pour s'installer ! On s'en fout où tu rames ! Nous en saurions ! C'est abusé que ce soit les cinématiques qui rame le plus ! Étrangers puis amis ! Et les autres sont... Cet endroit me fait bonne impression ! Il va falloir que je regarde les tutos pour mettre les alertes subscribers ! Honorés parents et amis ! Bienvenue dans votre nouveau foyer ! Parce que ça je ne sais pas le faire ! Mais je crois que la vidéo suivante après avoir fait ma scène là c'était les alertes ! Du coup je ne regarderai ! De toute façon moi j'ai... Les activités de modérateur normalement... Je vois les activités récentes sur le truc ! Ouais moi aussi mais c'est pour remplir mon truc là t'as vu ! D'ailleurs je l'ai écrit en anglais le texte de mon overlay mais il faudrait que je le refasse en le mettant en français ! Ce serait plus mieux ! C'est les vidéos qui lagent dans le jeu c'est amusé ! C'est les cinématiques quoi ! Du beau travail ! Une maison longue digne de toutes celles que je connais ! Ah bah oui donc c'est bon on a un restauré ! Viens avec moi ! Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer ! Ça c'est sa femme c'est ça ? Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre ! Ah on a une carte ! Putain ça c'est trop pratique ! A l'époque en plus avoir une carte c'était pas du luxe ! Ah vas-y casse toi la vidéo putain ! Les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en mercy là ! Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison ! Et où sommes-nous ? Ici dans ce bosquet dépourvu de nom ! Ah de nom dis-tu ? Nous devons lui en trouver un ! Comment appeler ce lieu ? J'ai peut-être une idée ! Ravenstorp, le village des grands corbeaux ! Allez ! Ça me plaît ! Le poète qui sommeille en toi chante de nouveau ! Un nom n'est qu'un début ! Pour acquérir une renommée ! C'est vrai ! Nous devrions commencer par une forge ! Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part ? Nous aurons besoin de ressources, de marchandises ! Le voisin est pour quoi on ? Qu'il le souhaite ou non d'ailleurs ! Il y a le petit biguel qui est de retour ! A peine arrivé et le pillage commence déjà ! Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres ! J'avais à aller en parler à Gunnar ! Qu'est-ce qu'il m'a dit là ? Que j'avais un atlas ? Je ne sais pas quoi ! Qu'est-ce qu'il m'a dit là ? Ah oui c'était bien ça en fait ! C'était le combat contre un Drengir qui me restait de dernier mystère ! C'était ça le symbole que j'avais ! Si tu appuies sur gâchette, enfin pas gâchette, stick gauche, ça marque tout comme vue ! Ah ouais putain je viens de le voir ! Qu'est-ce que j'ai dans les quêtes ? Installation, parler à Gunnar, ok ! Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore des points de compétence ? C'est quoi sa probabilité ? Ah oui ! Probabilité de critique encore, ok ! Non mais assassinat avancé, ça avait l'air pas mal ! Et ensuite on voulait aller chercher notre adrénaline là, c'est ça ! Donc on va prendre ça ! Ah ! Tu vas te faire piquouser c'est après ! GG ! Ouais mais bon il paye Gu ! Il paye Gu ! C'est pour ça qu'il se fait boosted ! C'est normal du coup ! Il paye Gu ! Je ne le fais que par rapport à mon skill ! Ah oui toi c'est full skill ! C'est tout au talent toi ! Il a pas compris ! J'aime bien vivre dans la maison longue ! J'ai l'impression d'être un Jarl ! C'est possible ! En tout cas avec toi je perds aussi Geoffrey ! Pourquoi vous brillez ? Et après quand je lance des solo queues, je suis là tranquille, je fais ma vie et après 20 minutes la game elle est gagnée ! Genre je sais même pas pourquoi ! Ah ouais mais là attends on peut déjà repartir faire les choses dans l'ordre ! Oui alors voilà ! Ah oui mais non mais non il faut quand même regarder les choses sur du verre ! T'as des rivages pas évidents ! Genre toutes celles-là là ! Grand Bridge cette énorme zone là ! C'est du puissance 20 ! Du coup ça va ! Ça va être ta première zone ! Celle-là aussi l'aide d'Estershire là c'est du puissance 20 ! Elle est immense aussi ! Celle-là c'est un peu plus complexe visiblement ! L'Est Angeli c'est jouable ! Je suis le niveau de puissance combien là maintenant ? 31 ! Et 30 ! Voilà c'est un peu complexe ! Là aussi ! Après il faut se méfier parce que par exemple tu vois on va dire Est Angeli il te dit 55 ! Mais en fait il y a un Dranger 155 dans la zone ! Oui bah du coup tu peux pas la finir quoi ! Et il y en a pas qu'un ! Lieu non découvert ! Attaque de pillage ! Ok ! C'est hyper agressif avec des haches rouges comme ça ! Et donc celle-là 160 ! Lincolnshire ! On va pas y aller de suite de suite quoi ! C'est ça que l'on disait ! Voilà ! RIP le triple trésor ! RIP le triple trésor ! RIP le triple trésor ! C'est un peu ça le démarrage quoi ! Euh ça va être un peu ça ouais ! On va aller voir ce qu'il va nous dire à la quête déjà ! Puisque pour l'instant il n'y a rien d'autre à faire ici ! On va aller direct à la quête ! Donc il va falloir bâtir les trucs ! Vas-y moi je vais voir ça ce qu'il est dehors ! Et je vais prendre ma douche ! Ouais bah je vais peut-être faire la pause pour rentrer le... Je suis vite fait moi ! Je reviens d'ici... L'endroit n'est pas mauvais du bord ! Pas mauvais du tout ! Est-ce que je peux t'aider ? A toutes ! A toutes ! Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible ! Pour cela nous aurons besoin de matériaux ! Ah ! Tu veux dire qu'il faudra jouer les vikings alors ! Bien ! Bien ! Cette époque me manquait ! Les attaques ! Le pillage ! Le son des lames ! Et le choc des boucliers ! Je te demanderais bien de te joindre à nous ! Mais tu es notre seul forgeron ! Tu es trop précieux ! Oh ! Ne t'en fais pas ! Les haches ! Il vaut mieux que je les forge ! Ma place est ici ! Pas à manier la rame d'un destrier des eaux ! Ça me fait penser que... J'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands ! L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué ! Forcément ! Comme nous les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors ! Emporte cette carte ! Et faisons un meilleur usage que... ... 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